Que tes pieds, je ne te vois pas trop bien. Christine, non, Christine l'accompagne. Oui. C'est bien parce que vous gérez bien, pas trop vite. Vous gérez le souffle en même temps. Et puis, vous allez garder les jambes soit fléchies, soit tendues. C'est vous qui choisissez. Voilà, c'est mieux Christine. C'est mieux là. C'est vous qui choisissez. Soit fléchies, soit tendues. Vous l'aurez bien, vous l'avez bien, vous l'entreserrez. Soit fléchies, soit tendues. Vous décollez vos bras du sol. Les mères au niveau des hanches. Et puis, soit vous gardez la tête au sol, soit vous décollez le buste. Et là, vous allez inspirer sur cinq battements, souffler sur cinq. Le mouvement part de l'épaule. Le mouvement part de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Voilà. De l'épaule au bout des doigts, ça ne bouge pas comme ça. Ce n'est pas mes mains qui bougent. Ce n'est pas mes mains qui bougent sur les bras. À partir des écoiles. Je m'en dis. Oui. Vous inspirez et vous soufflez. Aspirez les nombrides. Voilà, parfait. C'est le périnée. Encore un petit peu. Et puis, vous relâchez les bras, la tête, mais pas les jambes. Gardez les genoux dessus le bassin. Allongez vos mains. Peut-être écartez les bras sur le côté ou pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous fixez bien vos jambes. Vous allez descendre l'avant droite, l'avant droite, sans que la jambe gauche ne bouge. Et puis, vous inspirez et vous remenez. Vous ouvrez. Et de l'autre côté, pareil. Vous amenez la jambe gauche sur le côté gauche, sans que la jambe droite ne bouge. Si ça manque de souplesse derrière le pied, c'est que vous pliez les jambes. Vous pouvez faire la même chose avec le genou plié. Vous amenez les bras sur le côté. Et vous revenez dans l'axe. Voilà. Vous avez entendu, c'est comme on pleut. Par contre, quand vous allez sur le côté, ça ne bascule pas sur le côté. Gardez bien le sacrum ancré dans le sol. Lâchez pas le périnére au ventre. Voilà. Dernière fois. Et puis, le bras, vous resserrez vos jambes. Qui est tendu. Vous amenez le bras qui est de mon côté de l'arrière. Et vous allez piroter sur le côté. Oups, on passe en dehors de la tête. Le petit creux sous la tête. Vous allongez vos deux jambes. Et puis, vous montez le bras vers le ciel. Vous mettez la paume de main sur le sol. Et vous revenez. Je ne vais pas faire les ventres en faisant ça. Les tapis sont un peu étroits. Une fois on est sur le tapis, une fois on est à côté. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mettez le petit creux sous la taille. Montez le bras vers le ciel. Une fois que vous êtes en position sur le côté, bien sur la tranche. Vous appuyez la même chose. Et vous revenez. Voilà. Et puis, une fois que vous êtes en position, vous repartez de l'autre côté. Alors, si possible, vous ne mettez pas les mains au sol. Le petit creux. Voilà. Directement, on se met en position. Et puis, je souffle, je presse l'ombre et je reviens. Et puis, vous changez. Je regarde. Faites-le à votre rythme. Je regarde. Essayez de, quand vous allez sur le côté, je reviens en position. Là, je finis. Voilà. Je pose. Deux jambes restent collées, si c'est possible. Comme si vous étiez des sirènes en mouvement. Sirènes en mouvement. Hop. Dans l'air. Voilà. Voilà. Sentez votre corps gainé. Oui, Christine. Les deux. Hop. C'est ton appage. Les deux jambes restent collées. Ah. Monique est partie se cacher. Si vous êtes sur le carreau, c'est peut-être moins confortable. Et puis, vous revenez. Les deux jambes en lèvres. Hop. Vous revenez. Les deux jambes en lèvres. Donc, c'est le sol. Vous repressez la tête. Vous inspirez. Et vous soufflez. Vous avez un nez. Vos jambes vers l'arrière. Les pieds flex. J'inspire. Et je souffle. Je déroule mon dos. Peut-être que vous avez besoin de mettre les mains. J'inspire. Je serre bien bien les ventres. Et je souffle. Je remets mes jambes là. Je mets mes pieds flex. Je mange bien mes jambes. Et puis, je souffle. Je reviens. Voilà. Super. Super. Et puis, j'ai de bonnes nouvelles. Fléchissez vos genoux. Posez un pied après, autre au sol. Récupérez. Les genoux largeur de bassin. Inspirez. Soufflez. Plaquez le bas du dos. Et puis, vous poussez le bas du ciel. Vous diriez bien qu'elle n'est pas. Voilà. Inspirez. Et puis, vous soufflez. Vous déroulez votre dos. C'est votre première panne. Détalez le dos. Inspirez. Expirez. Attention, les genoux. Ne pas les écarter. Et on va faire un peu de chorégraphie. Vous inspirez. Vous montez les bras vers le ciel. Vous soufflez. Plaquez le bas du dos au sol. Et vous montez le bassin. Et puis, vous inspirez. Vous ramenez les bras vers le port. Au sol. Et vous expirez. Vous déroulez votre dos. Voilà. À votre oreille. Et expirez. Je ne sais pas, quand vous montez, vous cherchez à bien sentir le bas du dos se poser au sol. Si vous ne le sentez pas, vous gardez les bras vers le long du corps. Je serre bien. Je serre bien. Je serre bien, bien les ventres. Je serre bien. 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 Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, je serre bien. Oui, parfait. Dernière fois. Et puis, vous allez attraper le genou. masser le bas du dos. Et puis, vous allez relâcher, pieds votés sur un côté pour revenir sur la tranche. Sur le côté. Sur le côté. Allongez-vous. Et puis, vous revenez, vous ramenez les deux jambes parallèles. En serrant bien, périné, ventre. Voilà. N'allez pas trop loin devant, peut-être, pour ne pas basculer vers l'arrière. Vous restez vraiment sur la tranche. Votre corps ne bouge pas. Et vous expirez vos ventres. Lâchez pas périnément. J'inspire. Comme si je pédalais que d'un côté. Oui. C'est là. Sur la tranche dessous, elle bouge partout. Faut pas décoller. bien entendu, maintien de vos rèvres ici contractés. Et vous restez. Et vous relâchez, vous allez passer sur le ventre. Sur le ventre. Sur les fesses, Cécile. Si tu veux, ou sur les genoux, comme tu veux. Mais plutôt sur les fesses, parce que c'est plutôt le dos. Vous serrez, vous inspirez, vous soufflez, vous décollez. Le plus vous rapprochez les oeufs de la colonne, et peut-être vous pouvez décoller vos mains, sans que le périné, sans que le ventre ne touche le sol. Et puis, vous relâchez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous serrez bien que le ventre ne touche pas le sol. Baissez ton menton, Fabienne. Vous cherchez à sentir vos omoplates se rapprocher de la colonne. Et puis, pour celles qui n'ont pas mal au dos, vous resserrez vos pieds. Vous croisez vos mains par le dos, comme si vous aviez une balle. Vous inspirez, vous serrez bien vos pieds, vous serrez périnément, vous vous allongez, vous décollez le bus. Pour l'instant, vous gardez les pieds au sol. Et vous essayez d'aviez vos mains vers les pieds. Comme s'il y avait un poids qui tirait la balle. Un sérum bien venu de l'autre. Et puis, vous relâchez. Tu peux peut-être faire comme ça, Cécile. Tu sais, tu fais ce que tu préfères. Tu croises les mains dans le dos. Alors, les mains, elles sont croisées comme si tu avais une balle, comme ça, devant. Comme si tu avais une balle, oui, c'est ça. Et puis là, tu pousses vers l'arrière. Et tu serres périnément, parce que sinon, on a tendance à cambrer. Tu réajustes périnément et tu essaies de monter tes bras, ou pas forcément monter tes bras, amener les mains vers le sol, mais vraiment sentir la cage thoracique pousse vers l'avant. Mets-toi de la tête, ça vient. Lève pas la tête, non, tu peux attirer toi. Puis après, tu fais celui que tu veux. Tu sais, Cécile, tu fais un peu celui-là, un peu l'autre. Comme ça, ça étire les plantes de pieds en même temps. Et puis, si vous voulez, vous pouvez faire le même en décollant vos pieds, décollant vos jambes. Le mouvement part du fessier, donc vous contractez les fessiers. Christine de la campagne, ne fais pas les jambes. Ramène ton menton vers le sternum, ne fais que les bras. Voilà, parfait. Super, Sophie. Mais tiens, on va le faire. Tanga, je viens tes fessiers, Sophie. Quand tu fais ça. Ah, ça y est, je te vois. Je te voyais dans l'ombre. Des fois, il y a de l'ombre et ça fait contraire.